Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je réponds à une question que l'on me pose très souvent. Et Rwann, quelle voiture faut-il acheter pour quel budget ? Je vous propose avant Noël une série de vidéos, il y aura 3 ou 4 épisodes, je ne suis pas sûr encore, de guide d'achat. Premier épisode d'aujourd'hui, on commence avec une dizaine de voitures que je vous ai sélectionnées, entre 10 et 25 000 euros, 3 cabriolets, 3 tractions, 3 coupées et 4 mentions spéciales, on va dire. Ma chaîne YouTube approche les 100 000 abonnés, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 98 300 et quelques abonnés. Aidez-moi, s'il vous plaît, à passer la barre des 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés, partagez la vidéo à vos proches si vous le pouvez, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. C'est parti pour le guide d'achat des meilleures sportives, ou du moins des sportives les plus cools, entre 10 et 25 000 euros. Mais avant cela, un petit mot sur le sponsor du jour. Vous le savez comme moi, acheter une voiture d'occasion peut parfois réserver de mauvaises surprises. Même si l'annonce est belle, même si les photos sont parfaites, vous ne savez pas si la voiture a pu être volée, vous ne savez pas si elle a pu être accidentée et même reconstruite, comme par exemple cette Mazda MX-5. D'où l'importance de vérifier l'historique des véhicules sur carte verticale. En cliquant sur le rapport de cette Mazda sur carte verticale, on peut voir que la voiture a subi un accident durant sa vie. La voiture a été fabriquée et vendue en Allemagne. On peut voir qu'elle a été accidentée en Allemagne, et elle a été ensuite réparée, puis vendue en France. La voiture n'a pas été volée, et son kilométrage semble cohérent. Et avec les photos, on se rend bien compte que la voiture a été accidentée. D'où l'importance de vérifier l'historique de vos voitures sur carte verticale. En plus, avec le code TGD, vous avez 20% de réduction. On commence avec la première catégorie, celle des cabriolets. Et la première voiture dont j'aimerais vous parler, c'est la BMW Z3. On peut d'ailleurs inclure dans ce budget de 10 à 25 000 euros le Z4. L'avantage du Z3 et du Z4, c'est qu'il y a énormément de choix, énormément de motorisation. Ça va du 4 au 6 cylindres, de 100 chevaux environ à plus de 250. Un petit cabriolet, 2 places, léger, propulsion, boîte manuelle. Vous avez compris, la philosophie, c'est une voiture plaisir. Personnellement, j'ai plus d'attirance pour la BMW Z3, qui est un vrai youngtimer, un petit collector en devenir. Et même si les motorisations 6 cylindres atmosphériques nous font envie, nous les BMistes. J'avoue que si je devais en choisir une, je mets de côté les BMW Z3 M, évidemment, parce qu'on est complètement hors budget. Mais si je devais en choisir une, ça serait celle que j'ai fait gagner il n'y a pas longtemps sur la chaîne. La BMW Z3 1.9, 140 chevaux, 4 cylindres. Et oui, 4 cylindres dans une BMW, mais ce n'est pas très grave parce que c'est, je trouve, le compromis parfait entre plaisir et performance. Une voiture facile à conduire. Les deux existent aussi, selon les générations, en version coupée. Il y a eu le Z3 coupé et le Z4 coupé. Dans tous les cas, la BMW Z3, c'est toujours une voiture que je recommanderais parce que c'est juste bien. Impossible de parler de cabriolet sans parler de mon deuxième choix en cabriolet, la Mazda MX-5. Ben oui, la Mazda MX-5, c'est la base. La Mazda MX-5, c'est la même recette, mais en encore plus, on va dire, puriste, si je peux utiliser ce terme. Propulsion, cabriolet, légèreté, boîte manuelle. La Mazda MX-5, c'est la base. Si vous voulez apprendre à piloter, si vous voulez apprendre à faire de la glisse, si vous voulez juste vous faire plaisir sur des petites routes, avec une voiture qui transmet plein d'émotions, plein de sensations parce qu'elle est légère, c'est la Mazda MX-5. Il y a 4 générations, NA, NB, NC, ND. Quasiment toutes les générations rentrent dans cette fourchette de prix de même moins de 10 à 25. Allez, on peut aller jusqu'à 30 000 euros pour les dernières versions. Mazda MX-5, si vous cherchez vraiment une voiture fun et un cabriolet facile, la Mazda MX-5, c'est le must en fait. C'est la base de la base, c'est la Rolls des petites voitures sportives accessibles. Maintenant, pour le troisième choix de cabriolet. Alors, c'est une voiture que je n'ai jamais essayée et que vous me demandez tout le temps d'essayer, c'est la Honda S2000. C'est une voiture que je n'ai jamais conduite mais dont tout le monde m'a dit énormément de bien. Un moteur 4 cylindres VTEC, 240 chevaux, 9 000 tours minutes, propulsion, boîte manuelle. On est sur la même philosophie que le Z3 et que la MX-5, mais là on va dire que c'est la version un peu plus hardcore. C'est un vrai collector. C'est une voiture qui vaut le détour parce que là, en termes de sensation, vous allez en prendre plein la tronche. Le cabriolet, c'est aussi simplement le plaisir de profiter des éléments, de profiter de l'extérieur sans même rouler vite. Et la Honda S2000, c'est un peu, je pense, le cabriolet ultime dans cette tranche de prix. On peut en trouver à plus cher dans des états exceptionnels, mais la cote se situe entre 18 et 25 000 euros selon les états, selon les modèles, selon les configurations, selon les kilométrages. Ça fait donc trois cabriolets que je vous recommande. Z3, Z4, MX-5 et Honda S2000. On passe maintenant à la catégorie des tractions. La première traction que j'ai envie de vous recommander, c'est la Mini R53. Pourquoi la Mini R53 ? Parce que c'est la première génération de Cooper moderne. Les versions Cooper S, John Cooper Works et GP. Et là, il va falloir un petit peu plus de budget, sont équipés de moteurs à compresseur. C'est là aussi une recette de voitures où le fun est immédiat. Déjà, juste au niveau esthétique, c'est des voitures qui ont une petite bouille sympa, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, qui ont des très très bons châssis. Le compresseur, ça apporte énormément d'agréments moteur, ça apporte du caractère, il y a le son du compresseur. Vous pouvez trouver une Cooper S qui fait environ 170 chevaux en version R53 pour un peu moins de 10 000 euros. Pour ce prix, vraiment, il y a beaucoup beaucoup de sensations. C'est une vraie petite arme de virage, une voiture très très fun. Et une voiture, là encore, que vous pouvez modifier facilement, c'est des voitures qui valent vraiment le détour. Je sais que comme ça, de l'extérieur, ça ne fait pas forcément rêver, mais croyez-moi, à conduire, c'est vraiment très très drôle. Dans la catégorie traction, la deuxième voiture dont j'ai envie de vous parler, et c'est plutôt une famille de voitures, c'est les Renault Sport. Ceux qui n'aiment pas Renault Sport n'en ont jamais essayé. Je maintiens, parce que les Renault Sport, c'est vachement bien. J'ai envie de vous parler de la Mégane 2RS, de la Mégane 3RS, ainsi que de sa petite sœur, la Clio 2RS et la Clio 3RS. La Mégane 3RS, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est la voiture de sport la plus performante que vous puissiez acheter pour ce budget. Il y a eu plusieurs phases, j'avais d'ailleurs fait une vidéo complète sur la vie de la Mégane 3RS, sur toutes les différentes versions de la Mégane 3RS qui existent. Une Mégane 3RS, vous l'emmenez sur piste, ça marche bien. Vous l'emmenez au NURB, ça marche bien. Sur une petite route, ça marche bien. La Mégane 3RS, c'est une excellente voiture. Je rappelle, je l'ai dit en début de vidéo, mais que quasiment toutes les voitures que je cite aujourd'hui, il y a au moins un essai sur ma chaîne YouTube de cette voiture. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Même si je l'ai un peu mise de côté, la Mégane 2RS, c'est aussi vachement bien. Il y a des versions R26, F1 Team. J'en parle dans ma vidéo sur les Mégane 1RS, mais quoi qu'il en soit, la Mégane 1RS, c'est bien. J'inclus pas la 4, parce qu'on est à la limite du budget pour avoir une 4, mais c'est aussi une excellente voiture. Clio RS ensuite, alors j'ai un petit faible mois pour la Clio 2RS, qui existe en version RS1, 172 chevaux, et qui a ensuite existé en version 182 chevaux. C'est une voiture super fun, qui vous donne le smile. Alors, ok, je suis d'accord avec vous de l'extérieur, ça n'a pas trop de gueule, mais c'est un petit collector, c'est une arme de petite route. Beaucoup, beaucoup de sensations avec ces voitures. Et là encore, si vous cherchez, par exemple, un petit projet pour faire de la piste, ça, c'est une super base. Vous avez ensuite la Clio 3RS, qui était reconnue pour avoir un moteur qui n'avançait pas beaucoup. Néanmoins, vous pouvez me dire ce que vous voulez, j'en ai essayé pas mal des Clio 3RS, et c'est des excellentes voitures, quoi qu'il en soit. De toute façon, Renault Sport, je ne cesserai jamais de le dire, en châssis, c'est quasiment les meilleurs, et en rapport prix-performance, c'est aussi quasiment les meilleurs. Donc Mégane 1RS, Clio 1RS, je recommande. Troisième voiture dans la catégorie des tractions, et c'est probablement ma préférée, la Ford Focus RS MK1. J'avais essayé cette voiture sur ma chaîne YouTube, et j'avais adoré cette caisse. C'est un vrai petit collector, c'est un vrai youngtimer, c'est galbé, c'est musclé, la couleur bleue, les détails de l'intérieur, il y a une vraie affiliation avec le WRC. C'est moteur explosif, un peu à l'ancienne, avec un turbo lag assez important. En fait, c'est-à-dire qu'au début, vous accélérez, il ne se passe pas grand-chose, puis quand vous arrivez vraiment à la zone où le turbo charge... On sent le train avant qui cherche un petit peu la route. Il y a une espèce de vague de puissance, de déferlence de puissance. La voiture, elle cherche la route. En deuxième, c'est ultra violent. Et vraiment, ça, c'est une voiture, mais j'ai adoré. J'ai trouvé ça génialissime. Énormément de sensations, même à basse vitesse. Et le comportement de ce moteur, parce que c'est violent, on n'est pas du tout dans la linéarité qu'on peut avoir dans le moteur d'une Clio 3 RS, par exemple, qui va prendre des tours, prendre des tours, prendre des tours, prendre des tours, prendre des tours. Là, c'est vraiment, le moteur, il est violent, il vous fout des claques. Et c'est génial, le châssis est vraiment, vraiment bien. En plus, c'est une voiture du début des années 2000. Donc, ça reste encore un peu brut de décoffrage, riche en sensations. Vous en croiserez rarement. Ça, c'est aussi important lorsqu'on achète une voiture, l'aspect originalité. Ouais, la Focus RS MK1, pour moi, c'est un vrai petit collector. La vidéo est sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à aller la regarder, à ne pas dégliger si vous cherchez une traction un peu débile, un peu collector, avec une cote montante. La Ford Focus RS, c'est une vraie bagnole. Petite mention spéciale aussi pour la Fiesta ST MK8, la toute dernière, là. J'en ai parlé à l'infini de cette voiture. La Fiesta ST MK8, c'est la meilleure petite traction moderne qui existe. C'est-à-dire que vous avez la Fiesta ST MK8 et la Clio RS. La Fiesta ST MK8, moteur 3 cylindres ultra-coupleux, ultra-rageur, un châssis de fou, un autobloquant en option, une boîte bien guidée, des sièges récaros. Bon, une gueule de monospace écrasé, mais bon, ça, c'est pas très grave. Une super sonorité. La Fiesta ST MK8, si vous cherchez une traction un peu plus moderne, un truc où vous pouvez allier daily et, on va dire, gros sarsouilles, y compris sur circuit. Fiesta ST MK8, les gars, ça, c'est une vraie petite GTI moderne, comme il en existe très peu. On a fait les cabriolets, on a fait les tractions, on passe maintenant dans la catégorie des coupées. J'ai choisi trois voitures qui, je pense, vont vous plaire. C'est trois coupées propulsion. Et la première, c'est la Toyota GT86. La Toyota GT86, c'est la découverte de cette année. C'est une voiture avec un potentiel extraordinaire. Alors, je vais le dire tout de suite, le problème de cette voiture, c'est le moteur. Ça n'a rien dans le sac. Ça n'avance pas beaucoup, honnêtement. Voilà, c'est un fait. Ça n'a pas grand-chose dans le sac. Mais vous avez dans cette voiture l'un des meilleurs châssis d'origine que j'ai jamais essayé. Vous avez un train avant dans cette bagnole qui est inépuisable de ressources. Cette voiture ne connaît pas le sous-virage. Et vous avez une bagnole avec un équilibre de dingue, un poids contenu, une boîte manuelle. Mais vraiment, dans la catégorie des coupées 4 places avec un châssis de fou, une polyvalence telle, je ne vois pas grand-chose d'autre que la Toyota GT86. Je sais, le problème, c'est le moteur. Mais il y a des moyens de l'améliorer. Il y a différentes phases. Et si vous avez le budget, après, à 40-50 000 euros, vous pouvez acheter la GR86, qui est, pour moi, la meilleure voiture de cette année. Il suffit d'aller sur une petite route avec beaucoup, beaucoup de virages où vous n'aurez pas besoin d'exploiter un maximum de puissance pour vous en rendre compte. Juste en sortie d'usine, comme ça, d'origine, la GT86, on en trouve entre 15 et 25 000 euros. Ce sont des voitures relativement fiables. Vraiment, je vous les recommande. L'essai, évidemment, est sur ma chaîne YouTube. Le deuxième coupé propulsion dont j'aimerais parler, là encore, c'est un petit peu un collector, voire même complètement un collector. C'est la Porsche 944. Je vous ai proposé un essai de cette voiture il y a quelques mois, maintenant, sur ma chaîne YouTube. J'ai adoré cette voiture. J'ai trouvé qu'elle avait un charme, qu'elle avait quelque chose de vraiment particulier. Vous savez, le charme de ces voitures un petit peu anciennes où on ne va pas seulement profiter des performances, de la pousser, même si, attention, c'est vraiment performant, mais plutôt juste de l'atmosphère ultra particulière de cette voiture. Et la Porsche 944, ça a été vraiment un petit coup de cœur personnel. Alors là encore, je sais que l'esthétique de cette voiture ne parlera pas à tout le monde. La philosophie de cette voiture, Porsche à moteur avant, ne plaira pas à tout le monde. Mais pour autant, pour tous ceux qui sont intéressés par ce genre de voiture un petit peu particulière et qui aimeraient une expérience de conduite ou tout simplement posséder une voiture un peu différente de tout ce que les gens achètent en fait, que ce soit en version turbo ou en version atmosphérique, il y a eu différentes motorisations, différentes versions. Et si je devais en recommander une, en dehors de la turbo que je recommande évidemment, c'est la version S2 avec le 4 cylindres 3 litres de 211 chevaux, un moteur très agréable, très coupleux, très rond. Ça en fait une super GT, une voiture dans laquelle on peut voyager un petit peu. Alors certes, c'est un peu à l'ancienne, il y a vraiment quelque chose avec cette voiture et moi j'ai trouvé ça super sympa à conduire. Où il y a un vrai mode d'emploi à comprendre avant de l'utiliser. Et c'est pour ça que la Porsche 944, c'est vraiment une voiture que je recommande. C'est un petit collector et je pense que ceux qui n'en ont jamais essayé seraient assez surpris de la conduite de cette voiture. En tout cas, personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à son volant. Donc la Porsche 944, je recommande. Ça se trouve entre 10 et 30 000 euros pour les très très beaux exemplaires de 944 turbo par exemple. La 944 turbo, si vous ne vous y êtes jamais penché, c'est une voiture que je recommande. Ça prend ses 7000 d'eau en plus. Je vais maintenant vous parler d'une voiture que j'aime beaucoup. C'est la Nissan 350Z. Le principe de la Nissan 350Z, c'est que c'est un coupé 4 places avec un gros moulin, un gros V6 3,5 litres atmosphérique. 280 chevaux dans les phases 1, un peu plus de 300 dans les phases 2 si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas la plus sportive du lot. Elle est assez lourde, elle pèse plus de 1500 kg je crois. Mais c'est une voiture qui est très équilibrée, qui a un moteur avec une sonorité géniale. Il y a quand même pas mal de puissance, quasiment 300 chevaux pour une voiture qui se trouve entre 10 et 20 000 euros selon les kilométrages et les états. Boîte manuelle, qui existe aussi en cabriolet. J'aime beaucoup en cabriolet d'ailleurs, je pense que si j'en achetais une, je l'achèterais plutôt en cabriolet. C'est une très belle voiture. Et surtout, c'est une bagnole qui est très très équilibrée et connue pour la glisse. La Nissan 350Z, c'est une bonne voiture. C'est réputé pour être fiable. Il y a beaucoup de pièces, ça se modifie très bien. Ça peut être une voiture pour faire de la glisse, ça peut être un délit, ça peut être une voiture que vous pouvez légèrement préparer pour la piste. Ça fait vraiment partie de cette catégorie de voitures où les possibilités sont un petit peu infinies. Et quoi qu'il en soit, c'est une voiture fun à ne pas négliger. On arrive à la fin de cette sélection. Alors, je le rappelle, j'ai cité que des voitures que j'ai essayées. Mais, en général, quand je choisis d'essayer des voitures, c'est parce que je sais qu'elles ont un intérêt. Donc, ces voitures, si je vous en parle, c'est parce qu'elles m'ont énormément plu. Parce qu'elles ont toutes des caractéristiques particulières. Qu'elles soient plutôt axées vers la performance pure, comme avec les Megane RS par exemple. Qu'elles soient axées vers le fun, le plaisir de conduite ultra accessible, comme les petits cabriolets que je vous ai cités au début. Certaines sont plus polyvalentes, d'autres ont plus de charme. Voilà, il y a vraiment un peu toutes les caractéristiques. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les voitures que je vous ai citées sont des voitures qui sont cool à conduire. Et c'est pour ça que je vous les recommande. On va maintenant passer à la catégorie des voitures que j'avais envie de citer, mais que je n'ai pas mis dans la liste. Première mention spéciale, il y a une voiture, un modèle de voiture que j'adore chez BMW. C'est la BMW E46. On en trouve sous toutes les formes, sous toutes les coutures, en coupé, en cabriolet, en break. Mais moi, j'ai choisi de vous parler d'une voiture en particulier, et vous savez que j'adore ça, c'est l'Alpina B3 E46. L'Alpina B3 E46, c'est l'E46 par Alpina, avec un moteur maison réalisé par Alpina. Siciline en ligne 3,3 litres, 280 chevaux dans les modèles de base. On en trouve entre 10 et 25, voire même 30 000 euros pour les modèles les moins kilométrés, les plus beaux, etc. Mais on est plus dans la catégorie des GT, mais quand même, 280 chevaux dans une voiture, un peu du quotidien, vous n'allez pas me dire que ça ne fait pas envie. Surtout avec la finition Alpina. Alors, c'est difficile à trouver en France, parce que c'était des voitures qui n'étaient pas toujours importées, donc il n'y en a pas énormément. Mais ça se trouve, et ça s'y matricule sans aucun problème. Autre mention spéciale, l'Alfa Romeo 147 GTA. Traction, 250 chevaux à partir du V6 3,2 atmosphérique, le fameux V6 Busso. C'est une voiture qui est bourrée de caractère. Un vrai petit package Youngtimer avec beaucoup de charme comme on les aime. C'est assez particulier, mais ce n'est pas une voiture à négliger. On en trouve aujourd'hui entre 15 et 30 000 euros selon les exemplaires, les kilométrages, etc. Ce n'est pas forcément une voiture que j'achèterais personnellement, mais c'est une voiture que j'avais beaucoup aimée, donc je la cite dans les mentions spéciales. Je sais qu'il y a beaucoup d'allemandes dans mes sélections, mais je ne peux pas parler de voitures sympas achetées entre 10 et 25 000 euros sans parler de la BMW E30, quelle que soit la génération, quelle que soit la motorisation, quelle que soit la carrosserie, brake, coupée, berline. J'ai oublié quoi ? Brake, coupée, berline, cabriolet, bien sûr. La BMW E30, c'est un must. Et une dernière petite mention spéciale, c'est dans la catégorie toujours des cabriolets propulsion, c'est l'Abarth 124 Spider. C'est une voiture que j'avais également essayée, c'est une espèce d'EMIC 5 rebadgée à la sauce Fiat et aussi Abarth. En version Fiat 124 Spider, je n'en ai pas trop essayé, mais j'imagine que c'est sympa. Je trouve que ça a une très jolie bouille, mais en Abarth 124 Spider, alors ça vaut un peu plus cher, on est plus dans les 25-30 000 euros, mais ça, c'est une voiture qui a vraiment beaucoup, beaucoup de caractère. Une voiture super joueuse, ça se met en travers dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment, c'est le petit cabriolet plaisir. J'aurais plutôt tendance à mettre en avant la Mazda MX-5, quoi qu'il en soit, mais ce n'est pas une voiture à négliger quand même. Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus atypique, toujours en gardant un peu de modernité, l'Abbarth 124 Spider, c'est une voiture assez sympa. C'est la fin de cette première vidéo sur la série Guide d'achat. Dans la prochaine vidéo, évidemment, on va monter en tarif. On va aller plutôt chercher les 25-50 000 euros. Si vous avez des idées de voitures que je n'ai pas citées, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai évidemment. Si vous avez des questions, allez d'abord regarder la vidéo, et ensuite, si vous en avez toujours, revenez me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. C'était un format bien simple, moi sur mon canapé, qui discute avec vous. Merci d'avoir regardé, et à très vite sur The Globe Driver. Ciao !